Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vous présente un recette Lego Ninjago sorti en 2017, il s'agira de la référence en 1.125 le Samurai VXL. Il contient 428 pièces et coûte la somme de 39,99€. Il contient aussi 4 figurines dont 2 exclusifs à ce modèle là, que je vais vous montrer tout de suite. Le temps bien évidemment d'ajuster ma caméra ainsi que ma petite lumière que voici que voilà. Et donc comme vous pouvez le voir nous aurons une nouvelle version pour Nihal, donc c'est la version 2017 forcément, vous en doutez bien. D'ailleurs qui n'est pas exclusive parce que vous pouvez aussi la retrouver dans la forge du dragon. La seule différence entre sa version forge et sa version Samurai VXL, c'est que dans la forge elle a en plus la petite coupe de cheveux qui est incluse ainsi qu'une nouvelle tête. Effectivement elle a sa vieille tête traditionnelle. La seconde figurine qui est par contre est exclusive c'est le Samurai X, ou du moins le nouveau Samurai X, parce que je vous rappelle que maintenant Nihal ne l'est plus, elle a fait un trait là-dessus, mais un nouveau personnage qui est encore mystérieux au jour d'aujourd'hui et bien a pris son, a pris l'identité, du Samurai X. Voilà, et donc vous l'avez ici et il rend ma foi très bien avec ses couleurs noires et dorées je trouve. Niveau Vermillon vous aurez Rivette, donc Rivette est un guerrier Vermillon assez basique, que vous pouvez déjà trouver dans le Vermion Attack, le modèle entrée de gamme de cette vague 1 2017 Ninjago. Et enfin, second personnage exclusif, il s'agit du commandant Makia, donc un des trois commandants des mains du temps et donc comme vous pouvez le voir qui assoit des jambes qui sont incluses avec, ou alors justement et bien une toute nouvelle paire de jambes à construire qui est en fait une sorte de grande queue de serpent avec plein de serpents sur les côtés. Et d'ailleurs voilà un peu à quoi ça ressemble quand on pivote tout ça. Vous noterez qu'elle vient aussi avec une nouvelle lame Vermillon de hache, voilà. Donc là encore niveau accessoires, il y a de quoi faire, il y a Vermillon avec armure, casque et autres. Et donc voici la petite figurine. Voilà, donc des figurines qui sont plutôt efficaces et en bon nombre je trouve. Enfin, on arrête la partie figurine avec la lame du temps, qui est la lame de ralentissement du temps, que vous pouvez trouver aussi dans le Desert Lightning. Voilà, et qui vient avec un petit socle, ce qui est la fois très simple. On passe donc tout de suite eh bien au clou un peu du spectacle. Et oui tout de suite parce qu'effectivement le modèle n'est composé entre guillemets que de quatre figurines dont une avec certes des jambes un peu particulières, ainsi qu'un socle et le Samurai VXL. Mais hormis ça, il n'y a rien d'autre dans le modèle. Et donc le Samurai VXL, il n'est bien qu'il y a de dessus. C'est un modèle qui est assez simple et d'un fois fortement efficace. Et donc déjà, en termes de dimensions, alors par contre, je pense qu'on voit bien. C'est vrai que c'est un peu compliqué toujours, mais je pense qu'on voit bien. Donc oui, le Samurai VXL qui fait 12 cm de large, 20 de longueur et 5 à 10 de hauteur, selon si vous mesurez depuis l'avant ou depuis l'arrière. Parce qu'effectivement là encore, comme vous avez pu le voir de côté, le modèle s'inscrit dans un triangle, ce qui fait que la partie au-dessus est inclinée vers l'avant et donc forcément ça amène du dynamisme. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, en termes de design, on a vraiment quelque chose de très propre. Alors certes, ils utilisent surtout des grosses pièces, mais qui fonctionnent vraiment bien. Vous noterez par exemple avec la partie cockpit, avec son espèce d'élément un peu courbé comme ceci, aussi les parties latérales à ce niveau là qui partent, et aussi les grosses parties en dessous là, qui permettent de faire un peu le lien avec les deux roues, tout en étant assez simple. On a encore des grosses pièces, mais ces grosses pièces s'assemblent de telle façon qu'on a vraiment quelque chose de sympa à tenir et à jouer avec. Et donc justement, en parlant de jouabilité, quels sont les mécanismes du Samouraïde Excel ? Eh bien c'est très simple, vous en avez deux principaux. Le premier, ce sont des petites mitrailleuses qui peuvent se lever ou se baisser un tout petit peu, comme vous pouvez le voir à ce niveau là. Et donc, qui peuvent vraiment tirer, je vais vous faire une petite démonstration, comme ceci. Alors bien sûr, c'est une mitrailleuse, ce qui fait que vous pouvez tirer à fond les ballons et tirer les six projectiles en même temps, voilà. Mais là, pour les besoins de la vidéo, eh bien je ne vous le montre pas. Parce que sinon, après ça part dans tous les sens et c'est un peu compliqué à la replacer. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le mécanisme principal qui est en fait, eh bien, un mécanisme pour faire tourner les roues, un mécanisme de volant. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est pas très compliqué. On va prendre cette partie-là, qui est donc la partie cockpit, et tout simplement la pivoter. Alors, soit la pivoter comme ceci, soit comme ça. Et comme vous pouvez le voir, quand je pivote, eh bien, je fais aussi bouger les roues avant, mais roues aussi arrière. Parce qu'en effet, le cockpit est lié à mes roues avant et à mes roues arrière. Et donc, d'ailleurs, en fait, si je vous montre ça comme ça, je pense que je peux essayer de vous montrer. Voilà ce qui se passe. On peut voir les différents éléments rotatifs qui travaillent. Voilà. Bon, je ne retrouverai pas plus en détail pour la construction. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez vous référer à ma review longue, qui effectivement, elle, vous montre bien comment tous les éléments s'emboîtent. Mais, je pense que vous avez compris. Et donc après, grâce à ça, eh bien, vous pouvez facilement faire tourner votre véhicule, faire des marches arrière comme ceci, pour lui faire faire des petits créneaux de fous furiaux, afin qu'il se gare bien comme il faut dans Ninja Go City. Ou ça peut aussi vous aider à rouler à fond les ballons en faisant tourner le véhicule. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple et la prise en main est vraiment tip top, quoi. C'est très agréable et très fluide de jouer avec ce set. Voilà. Et donc, au final, le Samurai VXL, que dire dessus ? Eh bien, c'est un très bon modèle que je peux vous conseiller. En tout cas, moi, c'est un de petits coups de cœur, vous savez, parce que je trouve qu'il est vraiment bien réalisé. Et c'est un modèle personnellement auquel je ne l'attendais pas spécialement, parce que de premier bord, eh bien, on pouvait se dire qu'on a juste affaire à un buggy de plus. Et c'est vrai que quand, en plus, on le regarde, on se rend compte qu'il y a quand même des grosses pièces, la construction n'a pas l'air spécialement très très recherchée. Eh bien, détrompez-vous, car c'est vraiment un modèle qui a une construction, si vous voulez, va de pair avec le design. Les deux sont vraiment très liés. Et pour une fois qu'on n'a pas, des fois, un mécanisme qui entrave un peu le design, c'est très agréable à noter. Et d'ailleurs, de ça, eh bien, si vous voulez, pour moi, ressort un peu à un mot, c'est-à-dire que c'est organique. Et le modèle, excusez-moi, est organique en plusieurs points. Donc, justement, en termes, déjà, de design, avec sa forme qui est très propre, il n'y a rien vraiment qui casse la forme assez élégante qui part en diagonale, comme ça, vers le bas. Les grosses formes, comme je voulais dire, s'enchaînent bien. Les couleurs sont très propres, assez sobres. Elles fonctionnent bien entre elles. Forcément, bleu foncé, noir et doré. Moi, personnellement, je trouve que ce sont des couleurs qui sont assez sobres et efficaces ensemble. Donc, déjà, vous avez l'impression que c'était un peu organique là-dedans. Et donc, justement, aussi organique en termes de mélange, construction, mécanisme, parce que les deux vont vraiment bien ensemble de pair. Et aussi, par rapport au design, voilà. Et enfin, organique, pourquoi ? Eh bien, pour la jouabilité. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est très fun, c'est très fluide de jouer avec ça, quoi. Ça se prend en main très facilement. Et en deux secondes, on peut s'amuser à faire tourner le véhicule, très simplement. Et ça, le mécanisme, effectivement, de tourner les roues, eh bien, ce n'est pas un mécanisme qu'on a vraiment dans Ninjago. Alors, on a effectivement des mécanismes de suspension par passé et autres, mais pas vraiment un mécanisme comme ça, qui m'en fait que je me souvienne, ou alors c'était vraiment très, très rare. Donc, tout ça, pour vous dire que certes, effectivement, le set, ce n'est qu'un véhicule, ce qui pourrait un peu déplaire à certains qui voudraient un modèle un peu plus complet. Toutefois, c'est un véhicule qui est vraiment très bien fait, qui est très efficace, en fait, sur les... C'est vraiment un véhicule qui est très efficace et très solide, et donc qui est juste fun à jouer avec. Voilà. Et en plus, bien évidemment, comme je l'ai dit, vous avez quatre figurines qui, selon moi, sont vraiment sympatoches. Alors, forcément, j'ai un petit faible pour Nia. Toutefois, avoir le Samouraï X, le nouveau Samoura X, ainsi que le Commandant Maka, qui, elle, est assez importante dans l'histoire, est assez compétente aussi, et qui, en plus, a une forme un peu différente des Ollier et Vermillon, eh bien, fait que ça renforce le côté... Enfin, ça renforce l'aspect figurine de ce set. Donc, comme je l'avais dit dans ma revue un peu plus longue, ce modèle est un peu un outsider, il sort un peu de nulle part. En tout cas, moi, je ne le connais pas vraiment, et j'étais très agréablement surpris par les figurines, ainsi que la construction du modèle, et le fait que jouer avec, eh bien, est très fun, même si, voilà, il est peut-être un peu limité. On n'a que le véhicule, et c'est exactement en termes de mécanisme. Le mécanisme des roues est très fun, mais il n'y a un peu que lui, donc ça pourra peut-être, là encore, un peu en gêner certains. En attendant, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, que je peux vous recommander. Bien évidemment, vous serez peut-être plus tenté par l'attaque de la prison Vermillon, ou encore la forge du dragon, qui, eux, sont encore plus complets. Toutefois, lui est aussi efficace dans ce qu'il fait, et donc, honnêtement, rien que ça fait que c'est vrai que je peux vous conseiller. Efficace, solide, et juste fun et sympa à construire et à jouer. Voilà, donc, mes petits qualitatifs pour finir cette vitrée. Ou ce vitrée, peut-être, je veux dire. Donc, on se quitte là-dessus, nos questions, commentaires, allez-y. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. S'en portez-vous bien, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.